Pas payé cher surtout. Pas payé cher ? Pas payé cher. Pas payé du tout, non, mais tu rigoles ou quoi ? N'importe quoi, je suis payé moi, hein ? Bon, salut ! Eh bien aujourd'hui, on va s'attaquer au tableau électrique. Alors le tableau électrique, j'ai eu un petit problème, c'est que par rapport à ce que j'avais prévu, effectivement, l'emplacement de la table à carte fait que les éléments sont en saillis devant et la table à carte, quand on l'ouvre, frotte légèrement dessus. Donc je vais être obligé de mettre tous ces éléments-là qui sont en saillis en contre, enfin, plus renfoncés à l'intérieur, on va dire, voilà, il faut que je fasse un petit coffre en renfoncement pour pouvoir mettre mes instruments. Alors je vous fais voir, donc en fait ici, on a le futur tableau électrique qui va être là, donc tous les câbles sont là, voilà, on a ces éléments-là qui vont être mis en place, ça, on va avoir un tableau électrique comme ça, enfin, on en a deux comme ça, plus un allume-cigare et des prises USB, voilà, donc qui vont être placées plutôt, voilà, par ici. Le problème, c'est que quand on ouvre la table à carte, vous voyez comme ça, hop, eh bien on se retrouve à avoir des éléments, en fait, qui vont frotter ici, là. Donc je suis obligé de les mettre légèrement en retrait comme ça, de manière à ce que ça puisse bien passer. Bon, c'est pas très grave, ça fait un boulot en plus, mais voilà. Donc j'ai commencé à attaquer, donc voilà, on a donc une petite planche qui commence à se découper gentiment, qui va venir en fait ici, comme ça, donc en retrait, bien sûr, voilà, et les éléments vont venir à l'intérieur, comme ça, toc, voilà, ça va venir se placer comme ça, ainsi que les deux portes fusibles ici, comme ça, de chaque côté, avec l'allume-cigare qui va venir en dessous. Donc c'est pas simple, c'était pas prévu du tout, effectivement, la table à carte, vu qu'elle s'ouvre le long de l'équipé, on se retrouve à avoir un léger frottement. Donc pour éviter quand même que ça frotte dessus, et laisser un petit espace pour que ça soit nickel, je vais renfoncer un petit peu le truc, bon, ça va faire un petit rebord, à l'intérieur, ça fera un style, bon, voilà, on verra une fois fini ce que ça donne, et puis voilà, bon, on s'adapte, on essaye de trouver les meilleures solutions à tout, parce que, dans un bateau, on modifie des choses, et puis voilà. Alors la deuxième solution aurait été de le mettre à côté, par exemple, ici, voilà, au lieu de mettre le tableau de fusibles là, j'aurais pu recréer un tableau de fusibles ici, qui était complètement indépendant, et là, le problème était réglé. Tous les câbles arrivent là, j'ai coupé mes câbles pour que ça aille bien, si je les rallonge ici, je vais être un petit peu court, ça m'embête un peu quand même, donc là, ça gêne moins, je vais avoir le poste de radio qui va être au-dessus, enfin, je vais avoir du matériel là, qui va être placé comme là, le radar, on va avoir la radio, la VHF, etc. Ici, je peux encastrer encore des éléments, là, sur le côté, ici, j'ai prévu, là, juste à côté de cet emplacement-là, là, sur cette petite ligne, j'ai prévu des interrupteurs, par exemple, le feu de une, quand on allume nos feux, il n'est pas forcément systématiquement, puis ça va me prendre une prise complète sur un tableau de fusibles, donc j'ai mis un inter à côté, de manière à mettre le feu de une, par exemple, indépendant des feux de mouillage, enfin, tout ce qui est en feu, puisse être mis comme on le souhaite, en fonction de ce qu'on a besoin, voilà, pour être précis. Bon, ben, je continue mon petit bazar, je vais découper ça à la scie, et puis, on va essayer de mettre les choses en place, faire les petits rebords, voir ce que ça donne, on va essayer de faire un truc propre, et puis, voilà, bon, alors, pareil, je ne suis pas menuisier, donc, c'est pas évident, enfin, bon, bref, c'est comme ça, on s'adapte, comme on dit. Allez, on va découper, je vais essayer de placer la caméra, je vous fais voir ça, comment je découpe, et quel type d'appareil. Alors, moi, pour découper, j'utilise ce type de machine, là, qui marche très très bien, ça fait une coupe propre, il y a juste à passer un petit coup de papier de verre après, et puis, voilà, je vous fais voir ça. Voilà, ça a été découpé, il ne reste plus qu'à donc, là, on a une découpe comme ça, voilà, qui est pas trop mal, et normalement, si je ne me suis pas trompé, ça rentre dedans, voilà, comme ça. Tac, voilà, donc, on va le préparer avant, on va le peindre, on va mettre un petit coup de peinture, et puis, bien le poncer, enduire, faire ce qu'il faut, placer les éléments complètement en dernier, pour que ce soit bien propre, et voilà. Donc, je fais l'autre, et puis, une fois que c'est prêt, je vais mettre en place pour voir si tout va bien, et puis, je vous fais voir ça. Bon, ben, le plus gros a été fait, le découpage est fait, j'ai mis en place les portes fusibles, donc, voilà, ça nous donne ça, voilà, ça nous donne, donc, ici, deux portes fusibles de 6, on va avoir un porte fusible de 3, on va avoir, donc, notre clé USB, enfin, USB, chargeur, et puis, comment l'allume-cigare, et puis, j'ai trois interrupteurs, ici, alors, peut-être, peut-être un quatrième, ici, enfin, je ne sais pas, on verra, en fonction des besoins, donc, en réalité, tout ça, hop, voilà, ça va se placer, quelque part, voilà, grosso modo, comme ça, voilà, ça va faire, ça va faire un tableau électrique, comme ça, qui va s'ouvrir, donc, il sera en renfoncement, bien sûr, parce que la table à cartes, avec les boutons, ça ne passe pas, donc, là, ça va, là, il n'y a pas de souci, ça a été mis à blanc, parce que toute cette partie-là va être peinte, voilà, et puis, quand on ouvrira, en réalité, on aura tout le circuit électrique qui va être là, mis dans le fond, et raccordé, et raccordé dessus, donc, voilà, j'essayais de le faire le plus simple possible, et puis, avoir quelque chose de pratique, voilà, alors, je ne sais pas, à l'usage, ce que ça va donner, je vais faire l'encadrement pour qu'il soit en renfoncement, mettre une charnière piano, de manière à ce que ça puisse s'ouvrir aisément, avec un système de fermeture à clips, enfin, je ne sais pas encore, voilà, donc, là, pour l'instant, ça fonctionne, tout est découpé, tout est propre, je n'ai plus qu'à faire les encadrements, et puis, je vous fais voir ça, une fois que c'est fini. Eh bien, aujourd'hui, deux choses, on passe à la peintuaire, et on passe à la frisette, alors, la frisette, il nous reste un petit coin, ici, là, qui n'est pas très joli, donc, on a mis des tasseaux, et puis, là, on va mettre de la frisette, pour que ce soit un peu plus sympa, voilà, ici, bah, il y a tellement d'appareillages qu'on ne pourra rien mettre du tout, donc, ça sera un coup de peinture, et puis, voilà, donc, aujourd'hui, peinture. Oh, c'est de toute beauté. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, la peinture, ça se passe bien? Ça se passe bien, dur à étirer. Oui, hein. Et à faire rentrer dans les petites lignes de la frisette. Oui, oui. Bon, on en est à la première couche, voilà, couche d'impression. Il va y avoir trois couches, et après, des petites finitions en gris, pâle, pour certaines pièces, comme, par exemple, ici, là, les petites baguettes, ici, là, les petites baguettes, là. Hop, voilà, il va y avoir de la finition dans tous les sens. Mais avant, on laisse faire le peintre. Sacré boulot. Pas payé cher, surtout. Pas payé cher? Pas payé cher. Bah, pas payé du tout, non, mais tu rigoles ou quoi? Porte quoi, je suis payé, moi, hein? Bon, allez, je vais bosser. On va bosser. A ciao. Eh, eh, couper un petit peu, ici. Pas s'amplot. Pas s'amplot. Pas s'amplot. C'est parti ! Fabrication maison ! Je trouve que ça n'avance pas très vite ! Oui mais c'est bien fait ! Moi je trouve que ça dort ! Elle va dorer ailleurs ! Moi je dormirai dedans et ça sera propre ! Ça va être beau ! C'est fini pour la première couche de peinture ! Et puis la petite frisette ! On a une petite frisette ! On n'a plus qu'à faire la finition ! Et puis on va essayer de faire un petit peu de peinture dessus aussi ! Là c'est le tableau électrique ! Qui n'est pas ! Voilà ! Et... La première couche de peinture ! Ça éclaircit beaucoup ! Ça donne beaucoup de lumière ! Ça c'est bien ! Voilà ! T'es contente de toi ? Oui ! J'ai fait toute la peinture de la couchette ! C'est bien ! La première couche ! Ouais ! Il y a encore du boulot ! Tu t'en sort ? Ouais ! Bon salut à tous ! Et bien aujourd'hui on va faire peinture pistolet ! On va peindre en réalité tout ce qui referme les coffres ! Voilà ! Donc on en a une partie ici là ! Tout ça ce sont les préparations qui ont été faites ! Poncées ! Voilà ! On va faire un petit coup de pistolet ! Directement ! Comme ça ! Avec un petit pistolet ! On va se tenter ! Donc on en a toute une série derrière à faire ! Ça m'évitera de peindre au rouleau etc ! Je vais faire un essai ! Ça se trouve ça sera peut-être plus propre ! Que de le faire directement au rouleau ! Donc voilà ! Donc en fait ! Bon alors c'est pas le pot d'origine ! Mais j'ai pris de la peinture donc acrylique ! Glycéro ! Pas acrylique ! Glycéro ! Que je vais diluer à peu près à 10%, 10-15% ! Donc je vais voir comment ça passe dans ce pistolet ! Et puis à partir de là je vais faire des essais ! Si c'est pas assez dilué ! On diluera ! Ce sera plus facile de faire comme ça ! Que de faire l'inverse ! Voilà ! Donc on va diluer ça ! Et puis on va faire un essai technique ! Voilà ! On va dépoussiérer un petit peu ça pour être tranquille ! Pour être sûr que ça adhère bien ! Et puis on va faire l'essai ! Voilà ! Allez ! C'est parti ! Dix solutions, 10% ! Bon voilà ! Alors j'ai pas mesuré mais j'ai l'habitude ! Vous voyez il faut que la viscosité soit relativement liquide ! Comme ça ! Voilà ! Il faut que ce soit liquide ! Si c'est trop épais ça passera pas dans le pistolet ! Donc là à mon avis elle est très bien ! L'idéal quand on n'a pas l'habitude c'est de mesurer ! C'est à dire si vous avez 100 ml vous mettez 10% de Waste Spirit dedans pour diluer ! De toute façon ça marche pareil pour les peintures qu'on fait sur la coque du bateau etc ! Enfin si c'est un top lac ou quelque chose comme ça qu'on veut diluer un peu pour mettre au pistolet ! Je crois que c'est 10 ou 15% ou 20% je sais plus ! Faut regarder sur le pot exactement ! Mais bon c'est une dissolution qui se fait avec un... Pareil ! Alors c'est pas du Waste Spirit ! C'est des diluants spécifiques ! Mais voilà ça sert à ça ! Donc voilà ! Et ça passe mieux dans le pistolet directement ! Voilà ! Ok ! Bon on va faire un essai alors ! On va se préparer ! Petit réglage 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 ! C'est parti. Bon, ben voilà. Demain, deuxième couche. Ou après-demain, on va attendre que ça sèche bien quand même. Et puis on va voir le résultat. On regardera ça de près. Voilà. A plus ! Je vais vous faire voir un petit peu la peinture, là. Donc on a avancé pas mal. Voilà, c'est pas mal. Première couche. Donc couche d'après, encore deux à faire. Voilà. Et on choisira après les couleurs de finition. Voilà, voilà. Donc ça donne ça. Donc on a la partie couchette, là. Hop ! Ici. Donc les intérieurs sont encore à peindre, bien sûr. Donc voilà ce que ça donne. Le carré. Voilà. Hop ! On avance. Là, j'y vais doucement. La future salle de bain. Voilà. Les fonds de cale sont encore à peindre. Ici aussi. Voilà. Là, à l'avant, ça a été tout fini en première couche. Donc première couche long à passer. Et puis ça pompe. Ça pompe beaucoup. Donc on va voir ce que ça donne sur les couches d'après. Enfin après. Ça, c'est la couche d'après. Mais on va voir les couches suivantes. Voilà. Et là, il nous reste cette partie-là. Voilà. Tout ce qui est table à cartes équipé ici. Avec la petite couchette. Je ne sais pas si on voit dedans. Hop ! Voilà. Toute cette partie-là. Donc là, la cuisine toujours pas faite. Parce que, bah... Voilà, on en est là. Il faut stocker quelque part. Donc pas facile. Voilà. On continue notre petit bazar. Et puis, voilà. Et puis, notre chef... Notre chef peintre est en train de se reposer. Bonjour, madame le chef peintre. Bonjour. Il fait beau dehors ? Pas trop, non ? Pour un mois de juillet. Pour un mois de juillet ? Oui. Ah ouais ? Mais un mois de juillet sous les Antilles, c'est mieux. Ça sera mieux. Ouais, c'est mieux crochefort. Sans doute. C'est mieux crochefort. Bon. Allez, bisous. Bisous. Ah ! À plus. Bon, bah sinon, l'extérieur, ça n'a pas bougé. C'est toujours aussi dégueu. Voilà. Il n'y a pas de problème. Juste petite visite, comme ça, du pont. On a des parties d'anti-dérapant, là. Ouais, qui se décollent. Je crois que je vais tout enlever, tout poncer. Et puis, je vais certainement mettre un anti-dérapant avec en micro-sable, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle, qu'on ingère dans la peinture. Voilà. Ça serait un peu plus... Je pense qu'un peu mieux. Parce que là, ça finit par se décoller. Et puis, j'ai peur que la flotte passe en dessous et que ça rouille. Voilà. Bon, on va voir. Il n'y a pas de grand décollage, mais on a des points comme ça. C'est ce genre de truc qui me fait dire que je n'ai pas envie de pomme par-dessus, quoi. Donc, voilà. Même là-bas, on voit bien. Les endroits, ça paraît anodin, mais en fait, ici, là, on voit, c'est tout mou. Ça se décolle. Donc, je ne sais pas si ça va être facile à décoller ou pas. Mais en attendant, ça me plaît moyen, quoi. Déjà, je trouve, c'est moche. Et puis, je préfère les anti-dérapants avec du sable dedans, là. Genre, comme il a le voisin, là. Voilà, les anti-dérapants, comme ça, là. Bon, là, il n'est pas très, très propre, mais en attendant, je trouve, c'est plus design. Voilà, je trouve, c'est plus sympa qu'avoir un pont peint avec les zones anti-dérapantes distinctes qui ne soient pas faits comme ça. Malgré que ça fonctionne très bien. Mais je ne sais pas, voilà. Après, on va passer aux hublots, etc. Mais on a pareil, au niveau des hublots, là, c'est des hublots qui sont à l'intérieur. Et moi, je vais faire passer les hublots à l'extérieur. Ben, comme pareil, comme là, là, comme on voit ici, là, les hublots, là, moi, les miens, ils sont dedans. Donc, ça me plaît moyen. Et en fait, quand il pleut, en fait, l'eau stagne ici, là, à cet endroit-là. Et c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Alors, ça rouille pas, mais il y a toujours de l'eau qui stagne à cet endroit-là. Donc, je préférerais que le hublot soit extérieur pour évacuer l'eau. Voilà, pareil pour le hublot qui viendra ici, là, à cette place-là. Voilà. De toute façon, tous les hublots vont être changés. Enfin, je ne sais pas, ils vont tous... Je vais essayer de voir si, au niveau de la mesure, on peut mettre des hublots qui s'ouvrent. Ça serait quand même préférable pour la ventilation. Et puis, voilà, on va essayer de... Sinon, bah... Sinon, bah, on n'a rien foutu encore sur le pont. C'est... On fait trois mois qu'on bosse là, à l'intérieur. Mais bon, ça bosse fort. J'ai l'impression que ça avance pas vite, quoi. Mais ça avance. Mais bon, voilà, c'est chaque jour un petit morceau. Voilà. Bon, à suivre. Eh ben, je viens de terminer le dernier petit aménagement qu'on avait prévu à l'avant du bateau. Dans la couchette, à l'avant. Pour pouvoir séparer différents caissons. De manière à pouvoir ranger les choses comme on veut. Si c'est des sacs à voile, ça prend de la place. Si c'est des boîtes de conserve ou des chaussures ou je ne sais quoi. Eh ben, ça prend un peu moins de place. Donc, on va pouvoir mettre un niveau. Je vous fais voir l'idée. Je vais vous faire voir l'idée. Je ne sais pas ce que ça va donner dans la pratique. Mais en tout cas, enfin, moi, l'idée me plaît. Parce que ça permet de moduler un petit peu comme on veut. Je vous fais voir ça. Alors, à la base, on a donc en fait le plancher qui, lui, peut effectivement s'enlever. Voilà. Et donc, on rejoint la cale du bateau directement. Donc, on peut la garder en plancher ou alors l'enlever et la poser ici. En définitif, je vais me retrouver donc avec une planche comme ça. Une séparation. Comme ça. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Et, éventuellement, je fais tout d'une main. Ce n'est pas facile. Voilà. Donc là, on a la possibilité d'avoir un deuxième caisson. Comme ça. Qui est fermé. Qui nous sert aussi pour pouvoir éventuellement monter. Voilà. On peut aisément monter à l'intérieur. Sans problème. Et ça nous fait quand même une réserve de 25 cm de haut sur à peu près 1,20 m de longueur. Donc, c'est quand même appréciable pour ranger des vêtements, de la bouffe, ce qu'on veut. Donc, voilà. Donc, on a la possibilité d'enlever le plancher du dessous. Ce qui nous donne encore plus de hauteur. Donc, ça, c'est au choix. C'est où on garde le plancher. On rentre dans la cabine. On rajoute ça. On peut stocker des choses. On peut toujours rentrer dans la cabine sans problème. Et puis, après, on peut alors ou alors on met la cabine complètement. Avec tous les matelas. Et en définitif, on ferme tout. Donc, quand on ferme tout, ça donne ça. Hop, je repasse par là. Voilà. Donc, on en est là. On a donc déjà un premier niveau en dessous. Ce niveau-là, où on peut monter dessus. Je pense que ça va rester bien souvent comme ça. On va avoir une deuxième fermeture. qui va venir ici. Et voilà. Et ici, là, on va pouvoir poser tous les matelas. Ici, on va pouvoir dormir à deux, voire à trois même. Enfin, trois, ça m'étonnerait. Puisque de toute façon, on est deux dans le bateau. Mais voilà. Ça permet d'avoir une grande couchette. Avec deux caissons. Un caisson ici. Un deuxième caisson là. Et le dessous, ici, qui est encore occupé. Si on n'a pas besoin de tout ça. On peut enlever ça. Enlever ça. Et conserver ça comme ça. Voilà. Ça fait toujours du rangement. On n'a rien devant. On peut ranger les voiles. On ferme ou on ne ferme pas. Ça n'empêche pas de soulever le caisson ici. Et ça n'empêche pas de soulever le caisson. Et tous des modules. Comme on veut. Voilà. Donc, je pensais que l'idée n'était pas mauvaise. Ça permet d'avoir des niveaux. Sur un volume qui, de toute façon. Compliqué d'aménager ça. En vue qu'on a les cuves à eau noire. De ce côté là. On a une réserve d'eau de l'autre côté. Donc ça, on ne peut pas y toucher. Forcément. Donc, voilà. Ça permet d'occuper un peu le volume. Et puis de se dire. Voilà. Si on a besoin de mettre des trucs. On en met. Si on n'a pas besoin. On enlève. Et on module comme on veut. Voilà. Parce qu'au pire. Au pire des cas. On peut même. Enlever la planche. Avoir un volume ici. Et même. Comme je disais tout à l'heure. Supprimer cette planche là. Voilà. Voilà. Ça permet de moduler des niveaux. Voilà. Comme on veut. Si on a besoin de beaucoup. Beaucoup de volume. Pour mettre des sacs à voile. Ça va rester comme ça. Si on a besoin de passer. On peut. Hop. Enlever le truc. Comme ça. Enfin voilà. On module comme on veut. Donc. On va voir à l'usure. Quand on naviguera. On verra ce que ça donne. Si c'est utile. Si c'est pas utile. Au pire. Si c'est pas utile. La planche on la vire. Et puis voilà. C'est pas un problème. Bon. J'ai passé deux heures à faire ça. Mais. Je pense que d'avoir trois niveaux. Comme ça. Et ranger des choses différentes dedans. Avec un accès. Ça peut être intéressant. De toute façon. Voilà. Sachant que. Bah. Dans un bateau. Il faut toujours optimiser au mieux. En fonction de ce qu'on a besoin. Et comme on sait pas trop ce qu'on a besoin là. Genre les voiles. Ou c'est qu'on va les stocker. Je pense plutôt à l'arrière. Plutôt qu'à l'avant. J'en sais rien. Je sais pas. On verra ça au niveau pratique après. Voilà. Et ben. Je continue mon petit bazar. On va continuer la peinture surtout. Voilà. La peinture à la maison aussi. Avec le pistolet là. Et puis. Et puis. Bah la peinture là. On va essayer d'attaquer la deuxième couche. Et la finition au moins du carré là-bas. Enfin du carré. De la couchette à l'avant là. Et puis. Et puis voilà. On va essayer d'avancer un petit peu. Sur ce qu'on peut. En fonction du matériel qu'on a. Et qu'on peut avoir. Parce que là. A juillet. A août. Pour avoir du matériel. C'est pas toujours facile. Donc. Bah c'est pas grave. On fera au mois de septembre. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Si. On est pressé quand même. Voilà. Bon bah écoutez. A plus tard. Et puis. Prenez soin de vous. C'est reparti pour de la peinture. Toujours bien touillé. Parce que. La composition de la peinture. Fait que. Au bout d'un moment. Il y a le solvant. Qui remonte à la surface. Donc il faut bien 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 le monter. Monter la mayonnaise. Un petit peu. Touiller là. Pour bien remélanger le tout. Ça permet d'avoir une peinture un peu plus homogène. Et qui s'étale bien. Et surtout. Qui sèche partout par aillé. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc on touille. Hop ça. Voilà. Alors là. Moi j'utilise une peinture classique. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est. Pour ne pas nommer la marque. C'est du Lux Valentin. J'ai utilisé du V33. C'est du Blanc Satin. Glicero. Voilà. Tout bête. Sous couche intégrée. Donc on barbouille. On barbouille. On barbouille. En fait. Ça pompe tellement. Vous voyez. Quand on fait là. On voit bien. Il y a des zones. Où c'est. Où c'est. La peinture a pénétré dans le bois. Heureusement. Ça sert à ça. Comme là. Par exemple. On voit bien. Là. Il y a eu deux couches. Là. Il n'y a eu qu'une seule couche. Donc. Ça nécessite quand même. Trois couches. Là. À l'avant. C'est pareil. On a eu. Là. On a mis. Deux couches. Donc. Ça commence à devenir à peu près bien. On voit encore un petit peu de traces ici. Voilà. Autour. Autour de la petite armoire. Bon. Ce n'est pas fini fini. Voilà. Là. On voit une couche. Deux couches. On voit. On voit ce que ça donne. Voilà. Donc. La porte là. Va être en gris. Donc. Donc. Là. Pour l'instant. Le blanc. On s'en fout un petit peu. Et puis. On va en continuer. On essaie de mettre deux couches partout. Voilà. Allez. Hop. C'est reparti. Pareil. La salle de vin. Voilà. Ça a été fait. En partie. Donc. Ici. Il y aura un traitement spécifique. Parce qu'on va avoir le lavabo. Qui va être là. Le WC. Donc. Ici. Comme on a dit. Avec la douche là. Voilà. Il y a les placards. Qui sont en train. Qui vont se peindre aussi. Donc. Donc. On avance. Et. Forcément. Dans un bateau. À chaque fois. C'est un petit peu le bordel. Parce qu'il faut pousser à droite. Pour pouvoir travailler à gauche. Donc. On en met partout. Il y en a un petit peu là. Il y en a un gros peu ici. Là. Pour l'instant. On n'a pas pu attaquer la cuisine encore. Parce que. Il y a un gros tas de bois. On n'a pas fini de peindre. Donc. Une fois qu'on aura fini la peinture. De ce côté là. On va tout rebasculer de l'autre côté. Pour pouvoir. Travailler en fin. En fin de ce côté là. Enfin bon. Voilà. Bateau. Il n'y a pas beaucoup. Il y a de la place. Mais il n'y en a pas beaucoup. Quand il faut travailler. Et qu'il y a du tas de bois. On a du mal à stocker. Voilà. Et tant que ce n'est pas sec. On ne peut pas stocker par dessus. Voilà. Tout simplement. Bon. Allez. On continue. Allez. A plus tard. Je vous fais voir ça. Petite paire de gants. Pour ne pas s'en mettre partout. Ça n'empêche pas. Voilà. Juste une aparté. Dans les vidéos précédentes. Je vous ai fait voir. Comment on faisait. Les joints acryliques. Et vous allez voir. A quoi ça sert. Alors en définitive. Là j'ai un bon exemple. Parce qu'il y a un joint acrylique. Qui n'a pas été fait. Et il y en a un. Qui a été fait à côté. Donc on va voir la différence. Voilà. En fait. En réalité. Ça donne ça. Je ne sais pas. Si on va bien voir. A la caméra. Mais vous voyez. Ici là. On voit un trait noir. Voilà. Alors que là. Sur la baguette. On ne voit aucun trait. Voilà. Quand ça a été fait. Correctement. À la peinture. Voilà. C'est pour éviter. Ça là. Le trait qu'on voit ici. Là. Voilà. Donc ce trait noir. Qu'on voit. Ça ne fait pas très très joli. Donc le petit joint acrylique. Permet de le cacher. Voilà. On le voit ici. Là justement. Sur l'exemple que j'avais donné. Voilà. Là il y a eu une couche de peinture. Si vous vous rappelez. Ici j'avais fait le joint. Mais le joint. N'a pas été fait en dessous. Ici là. Donc voyez la différence. entre ça. Et ça. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est long ! C'est très très long ! Voilà, si on veut faire correctement, c'est très très long et puis on repasse trois fois au même endroit. Alors, enfin bon, on continue ! On continue ! Bon, je vais continuer mon petit bazar de peinture et puis quand c'est fini, je vous fais voir ça. Voilà, allez, à plus tard, salut ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !